Bonjour mes chers compatriotes. Je ne suis pas adaptée à la vidéo, mais la situation de crise de la Guinée m'interpelle. Et aujourd'hui, mon message s'adresse aux femmes de Guinée. Aux femmes de Guinée qui ont choisi le silence. Mon cœur saigne. Mon cœur pleure. De voir aujourd'hui que des enfants sont assassinés. Et que les femmes se taisent. Nous sommes celles qui donnent la vie. Donc je ne peux pas voir des enfants en train d'être assassinés. Quelle que soit la raison. Et que je me taise. Femmes de Guinée, c'est le moment de jouer votre rôle. C'est le moment de dire non à l'assassinat auquel nous assistons aujourd'hui. Nous voulons qu'on nous respecte dans ce pays. Nous voulons que nous ayons des postes de responsabilité. Nous voulons qu'il y ait la parité. Il n'y a pas de parité sans combat. Il n'y a pas de droit sans lutte. Pour tout ce que nous aimons avoir dans la vie, il faut payer le prix. Il faut payer le prix fort. Un droit ne s'obtient pas. Il s'arrache. Vous voulez demain être la tête de ce pays. C'est le moment d'oublier nos différences. C'est le moment d'oublier la jalousie qui nous détruit. Alors, Femmes de Guinée, debout, debout, pour que ce peuple puisse vivre, pour que ce peuple puisse avoir la seule chose qu'elle demande, un minimum vital, le respect de ses droits. C'est tout ce qu'il demande, la démocratie, un pays émergent. Il ne s'agit pas de mettre nos enfants à l'abri pendant que les enfants d'autrui sont en train d'être assassinés sous nos yeux. Si nous voulons le bien-être de nos enfants, nous devons aussi vouloir le bien-être des enfants d'autrui. Ne prions pas Dieu pour le prier pendant que l'injustice se passe sous nos yeux. Prions-le en lui demandant de nous donner la force, le courage, la détermination de lutter contre l'injustice, d'arrêter les assassinats qui se produisent sous nos yeux aujourd'hui. Alors, Femmes de Guinée, il ne s'agit pas de brandir des pancartes dans la rue et de dire que vous êtes contre les violences faites aux femmes et de dire que vous êtes contre le mariage forcé. Non. Pour que nous gagnons cette lutte, il faut d'abord que nous ayons un état de droit, un état de droit où les droits de chaque citoyen seront respectés, où l'injustice ne règnera plus. C'est l'objectif du combat que nous devons mener. Ce n'est pas mener un combat pour la forme, alerter la communauté internationale, non. La communauté internationale fera de son mieux, mais c'est à nous de faire ce travail. Pourquoi devons-nous toujours faire appel aux autres, pendant que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, pendant que nous pouvons intervenir, pendant que nous pouvons changer les choses ? Femmes de Guinée, pourquoi attendre l'aide d'autrui ? Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, d'abord, il faut essayer de te sauver avant que les autres ne viennent en être. Alors, n'attendons pas que la communauté internationale intervienne, mais intervenons aussi. Disons non, 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 non à l'assassinat de nos enfants. Oui, 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 à la démocratie et à la liberté. Nous ne voulons pas de transition dans ce pays. Parce que nous savons ce que la transition nous a apporté. C'est le moment que le peuple se donne la main. C'est le moment que les femmes prennent le devant et qu'ils disent. C'est la liberté que nous voulons. C'est la démocratie que nous voulons. Ce combat, il n'est pas un combat ethnique. C'est un combat de tout un peuple qui ne demande qu'à vivre, qui ne demande qu'à avoir un minimum vital. Voilà le combat que nous menons aujourd'hui. C'est les pauvres citoyens qui souffrent sous la pluie, sous le soleil, pour avoir de quoi nourrir leurs familles. Pendant que vos familles sont à l'abri. Ayons pitié, ayons un cœur. Pourquoi exilons-nous nos familles ailleurs ? Pendant que nous gouvernons ce pays, pendant que nous pouvons donner les droits qu'ils obtiennent ailleurs ? Peuple de Guinée, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment que les femmes se lèvent. Comment voulez-vous que ce peuple vous élise, si pendant ces luttes, vous gardez le silence ? Comment voulez-vous être à la tête de main de ces institutions, si pendant ces luttes, vous vous taisez ? Alors, femmes de Guinée, ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra la parité. Ce n'est pas comme ça qu'on aura des postes de responsabilité. C'est en assumant nos rôles. C'est en jouant notre rôle. Alors, je vous demande de vous lever et de sauver ce peuple. Je vous remercie. Merci. Merci.